Salut à tous à la salle, bienvenue dans Véhicules qui sautent le plus loin, mais cette fois-ci véhicule toute catégorie, donc il y a tous les meilleurs véhicules de chaque catégorie. Et on va voir lequel saute le plus loin et on commence par le Caddy. Alors le Caddy c'est le plus pourri normalement de tous les véhicules qui sautent le plus loin, mais on sait que dans GTA on peut avoir des surprises. En tout cas j'ai sélectionné tous les meilleurs véhicules, on va voir si, déjà on peut aller très loin, jusqu'à combien de points on va aller parce qu'il y a des points, et est-ce qu'un véhicule va être capable de dépasser toutes ces plateformes. Alors le Caddy qui atteint quand même les 300 km heure, c'est pas rien du tout, je pensais que ça allait être le plus pourri et finalement pas du tout, je me suis trompé. Donc le Caddy, il est What is this ? Et attention, 56, j'ai vu. 58 pour le Caddy, let's go avec la Nero, on va voir si elle dépasse le Caddy, ou si elle va faire moins bien. Alors si elle va faire moins bien, on garde les 58 du Caddy. Si elle fait mieux, bien évidemment, on la sélectionne. Alors déjà elle va beaucoup plus vite que le Caddy, donc peut-être que ça va jouer. Ensuite il faut compter le poids, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Attention, la Nero va-t-elle battre 58 ? Let's go ! C'est parti ! Elle a l'air de vouloir les battre. J'ai l'impression qu'elle va battre les 58, elle commence à ralentir. Attention ! Wouh ! Parfait ! 61, donc on prend le devant du véhicule. Allez, la Krieger, véhicule très rapide. Ah, on sent, on sent qu'il est en pleine accélération, qu'on sent le bruit, ça sent tant qu'il est rapide. Mais est-ce qu'il ne va pas stagner ? Telle est la question, est-ce qu'il va battre les 61 ? Telle est la question aussi. Allez, la Krieger, normalement, elle est bien puissante. Allez, 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 on y va ! Alors, est-ce qu'on va battre les 61 ? Elle a l'air de vouloir les battre, mais... Mais si elle nous fait une chute bien droite comme la Nero, malheureusement, elle ne les battra pas. Et elle est à 55, donc non, c'est toujours la Nero, 61. Pfister 811, c'est parti ! Alors, record, toujours détenu par la Nero, avec 61. Est-ce que la Pfister 811 peut faire mieux que ça ? Déjà, on voit qu'elle est beaucoup plus rapide que les autres. Elle, elle va dépasser les 350. Elle les a dépassées. Maintenant, va-t-elle dépasser les 61 ? Ça, c'est encore autre chose. Oui, elle a l'air d'y aller. Oh, oui, elle a l'air d'y aller. Ah non, elle redescend en pique, attention ! Et je crois qu'elle a battu. Elle a atterri comme ça. Elle est un tout petit peu plus loin, on va dire 61, mais... Un tout petit peu plus loin pour la 811. Let's go pour la Hadder. Alors, la Pfister 811 en tête avec 61,5. Parce qu'elle a quand même dépassé les 61, il faut le dire. Même si c'est 61,5, c'est dépassé. Alors, ce véhicule, il a l'air d'aller quand même plutôt vite aussi. Ouais. Donc, il va pouvoir aussi nous faire quelque chose. Va-t-il dépasser les 61,5 ? Attention ! Wouhou ! Allez, allez, allez ! Hum... Il y a du potentiel, il y a du potentiel... Wouhou ! Oh oui, là, c'est dépassé. Et c'est presque 63, donc 63 pour la Hadder. Alors attention, que va nous faire le Takovan ? Takovan qui gagne encore de la vitesse, qui va plutôt... Ouh, il va très vite, le Takovan, attention ! Va-t-il nous surprendre ? Va-t-il nous faire un truc de ouf ? Le Takovan... Il est parti... Pour déclasser la Hadder. Ouais, 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 c'est bon. C'est fait. C'est fait, la Hadder. Ok, 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 j'ai vu où j'ai tapé, il y a encore le truc sur place. Même s'il est en train d'aller vers là, je pense que c'était ici. Et ce sera 71 pour le Takovan. Eh bien, nouveau record, 71 Takovan. 71 pour le Takovan. Le Van de Kloon, que va-t-il nous faire ? Attention, le Van de Kloon, il gagne beaucoup de vitesse. Waouh ! Le Van de Kloon, il gagne énormément de vitesse. What the fuck ? Il a... D'accord, bon, là, il y a peut-être moyen qu'on dépasse les 71. Voyons voir, voyons voir jusqu'où on va aller. Il y a peut-être moyen... Allez, allez, allez ! Wouhou ! 75 ! 75 pour le Van de Kloon. Eh bien, Van de Kloon en tête. Attention, maintenant, Tesseract. Alors, le Van de Kloon en tête avec 75, donc ce qui est juste énorme. Est-ce qu'une super sportive peut battre les 75 du Takovan ? J'ai un doute. J'ai un gros doute quand même, parce que 75, ça commence à être énorme, il commence à y avoir plus de niveau. On va voir jusqu'où va aller la Tesseract. Bon, elle est plutôt bien. Elle vole plutôt bien. Maintenant, les 75 me paraissent quand même assez loin. Mais, 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 non. Mais, 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 si, oui, non, oui. On est à combien ici ? Mais oui ! On est à 82 pour la Tesseract. Ok, eh bien, la Tesseract, elle est en tête avec 82. Énorme pour la Tesseract. 82 pour la Tesseract, ça commence à devenir tendu pour battre ses véhicules. Alors, 82, on va tester le Wastlander. Ça m'étonnerait que le Wastlander fasse plus que 82, parce que c'est juste incroyable. 82, en plus, il n'a pas l'air de prendre beaucoup de vitesse. Le Wastlander, que va-t-il nous faire ? Je dis qu'il va nous faire un 50. Même pas, j'ai même pas, je crois. Non, je crois pas. Ok, donc, dégueulasse. Je pense que c'est même pas utile d'aller jusqu'au bout. C'est parti pour l'ambulance. Alors, les 82 de la Tesseract, on les dépassera pas. Voilà, ça, c'est sûr. Maintenant, avec l'ambulance, c'est possible. Allez, attention. Les 82 de la Tesseract, vont-ils être battus ? L'ambulance va très vite. Elle est allée très vite. Est-ce qu'elle va très loin ? Non, je crois qu'elle est en train de... Non, je crois qu'elle est en train de perdre face à la Tesseract. Et malheureusement, un beau 75. Tesseract toujours en tête. Les 82 de la Tesseract sont juste imbattables. Et donc, cette fois-ci, c'est le Barak qui va tenter de battre ce record. Alors, après le Barak, on va commencer à prendre des véhicules qui ont des boosts. Parce que les 82 ont l'air juste impossibles à battre. Et du coup, je pense qu'avec des boosts, il y a moyen... Alors, attention, le Barak, il va quand même très vite. Wow ! Le Barak, il a dépassé... Wow ! Ah oui ! Ah, mais le Barak vole ! C'est un avion ou c'est un... Oh, bah je crois que les 82, on peut leur dire adieu. Et je crois bien... Ouh, alors, je crois bien qu'on était à 80... Alors, je crois qu'on a tapé vers là. Je dirais plutôt là. Ou là. Mais en tout cas, on est dans les 97, voire peut-être 98. Pour le Barak qui bat tous les records. Il est énorme ce véhicule. Il ne faut pas booster, parce que quand je booste, il perd de la vitesse. Et bien, les véhicules boosts perdent de la vitesse quand on booste. Donc, en fait, même dans les airs, il a perdu de la vitesse quand on booste. Super ! Elle ne gagne plus beaucoup de vitesse, malheureusement. Va-t-elle battre les 97, 98 ? Je n'ai pas l'impression du Barak. Attention ! Wouhou ! Et bien, même avec le boost. Et c'est très, très, très dégueulasse. Dommage pour la requête voltique. Et bien, les véhicules boosts, malheureusement, le boost les fait plus ralentir qu'autre chose. En fait, ils vont tellement vite que le boost les fait ralentir. Et c'est très dommage. C'est parti pour la scramjet. Wouhou ! La scramjet. Alors, attention, on a atteint très vite une bonne vitesse. Mais là, elle a du mal à prendre de la vitesse. Si je boost, peut-être ? Non. Elle ne veut plus prendre de vitesse. Malheureusement, la scramjet, que va-t-elle nous faire ? Ah, j'ai l'impression que ça va être foutu en termes de vitesse. Déjà, c'est foutu. Et je crois que même le boost ne l'aidera pas tant que ça. Non, il ne l'aidera pas du tout. Le barraque, c'est vraiment une bombe atomique. Il a fait 97. Je ne vois qu'un véhicule capable de battre le barraque. Et je vais le tenter maintenant. Le seul véhicule capable de battre le barraque avec ses 87-98, c'est la moto. Je ne vois qu'elle qui est capable de pouvoir aller plus loin. Va-t-elle aller plus loin ? Le barraque est-il indétrônable ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Attention, le saut arrive. On va très vite en plus de ça. Donc, c'est parfait. Et let's go ! Wouhou ! Ah, mais je suis en train de planer. Mais je suis en train de planer. Eh oui. Et la moto peut même battre des avions puisqu'en fait, elle plane extrêmement vite. Plus vite que tous les avions. Et la moto, ben, on ne voit pas le parcours là ? Si. La moto bat le barraque, mais c'est normal. C'est la moto. En tout cas, bien joué au barraque parce que c'est juste énorme ce qu'il a fait. Ah ouais. Je peux voir la vitesse à laquelle je vais si je fais ça. Donc, je vais à plus de 500 km heure. Il n'y a aucun avion qui va à plus de 500 km heure. Donc, voilà pour le test. Le barraque remporte ce test. La moto, c'est de la triche. On se laisse là-dessus. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Merci.